Si je demande à mon enfant qu'est-ce que le neurofeedback a fait pour lui, c'est qu'il m'a dit qu'il a confiance en son cerveau. Que quand il décide qu'il veut être concentré, qu'il veut écouter, qu'il est capable. Il faut vraiment penser à l'avenir des enfants. Moi, Ariane a maintenant 16 ans. Elle va finir son secondaire l'année prochaine. Elle va commencer le cégep. C'est vraiment de l'aider pour le futur. C'est de dire, regarde, moi, je t'ai donné tout ce que je peux. Puis là, au fur et à mesure qu'elle faisait l'entraînement, mon douille, ça a changé. C'était phénoménal. Elle dormait. Elle était moins anxieuse à ses examens. Ça a été vraiment un changement du tout au tout. Elle a repris tellement une grande confiance en elle-même. C'est extraordinaire. Ça a vraiment fait un virage à 180 degrés. Il a confiance en lui. Il est rendu avec plein d'amis. Il est super heureux. Il s'est rendu un petit garçon vraiment épanoui. Juste le premier rendez-vous d'apprendre, de faire le QEG, puis de comprendre son enfant. Moi, c'est juste ce premier rendez-vous-là. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir face au défi de mon enfant. Quand elle est sortie, le sourire aux lèvres, elle venait de me dire, « Maman, pour une fois, c'est pas moi qui n'est pas correct. C'est mon cerveau qui n'est pas correct. » Puis ça, ça a vraiment tout changé. Puis en tant que parent, c'est comme si on a réussi notre rôle de maman à avoir trouvé une solution qui fonctionne, qui est autre que la médication. Je ne sais pas ce qui arrive ici, mais il y a quelque chose qui les accroche. Je pense qu'ils réalisent que la réussite passe par eux. Vous êtes fiers. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada